je tricote une maille à l'endroit je ramène le fil devant je glisse la deuxième maille comme si j'allais à tricoter à l'envers mais je ne tricote pas l'envers je la glisse je ramène le fil derrière et je reprends à tricoter une maille à l'endroit je ramène le fil devant je glisse la maille suivante comme si elle est à tricoter à l'envers mais la tricote pas l'envers je la glisse puis je ramène le fil derrière et je recommence une maille à l'endroit je ramène le fil devant je glisse la maille suivante je passe le fil derrière et je reprends motifs et on va tricoter ces deux mailles jusqu'à la fin du rang à l'endroit une maille glissée voilà j'arrive à la fin du rang donc je tricote une maille endroit je ramène le fil devant je glisse la maille sur l'aiguille de droite je ramène le fil derrière et je tricote une maille à l'endroit mais pour la dernière maille je laisse le fil derrière et je glisse la maille sur l'aiguille de droite voilà donc je retourne mon aiguille et pour le deuxième rang cette fois ci on va tricoter une maille à l'envers on ramène le fil derrière on glisse la maille comme si on allait la tricoter à l'envers mais on l'aiguille sur l'aiguille de droite je ramène le fil devant et je tricote une maille à l'envers puis je ramène le fil derrière je glisse la maille et je ramène devant et j'enchaîne ces deux mailles une maille à l'envers je ramène le fil derrière je glisse la maille suivante et je ramène le fil devant et je continue jusqu'à la fin du rang comme ceci une maille à l'envers et voilà j'arrive à la fin du deuxième rang donc je tricote une maille à l'envers je passe le fil derrière je glisse la maille suivante je ramène le fil devant et une maille à l'envers et là au lieu de passer le fil derrière je laisse le fil devant je glisse la maille et on peut reprendre le rang 1 on voit bien du coup se former le motif qui ressemble vraiment à une toile de lin donc c'est un point très serré et solide donc c'est pour ça qu'on l'utilise pas mal pour tricoter des sacs ou éventuellement des coussins et pour cet échantillon j'ai monté un nombre de mailles multiples de deux vous pouvez télécharger la liste des 5 erreurs à éviter quand on commence à tricoter en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo à bientôt et bon tricot